et salut à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne youtube de pop culture land pour le début du let's play sur ghost of tsushima version ps5 c'est donc la directeur scott alors en l'occurrence donc on va voir donc alors nouvelle partie ça sera forcément ça donc je vous rappelle cette directeur scott qui sort aujourd'hui donc le vendredi 20 août très officiellement qui va apporter à la playstation 5 un certain nombre d'options au rang desquels on ne trouve pas le ray tracing malheureusement mais où on trouve quand même de la 4k à 60 fps où on trouve alors donc forcément des textures plus fines où on trouve un système audio 3d tout nouveau qui tire donc partie du processeur tempest 3d de la playstation 5 où on va trouver des retours haptiques et des gâchettes adaptatives pour la dual sense et puis quelques petites choses un petit peu un petit peu sympa comme ça ça est là au niveau technique on va retrouver aussi une nouvelle île qui sera disponible à partir du début de l'acte 2 qui sera donc l'île de hiki or je sais pas si je vais faire cette île ou pas je vais voir comment ça va s'intégrer en fait dans l'histoire principale puisque la série de let's play ne va suivre que l'histoire principale donc je vois un petit peu comment on comment on va faire ça pour l'instant ce que je propose c'est déjà de régler en fait tout ce qui est accessibilité font des sous titres alors pour moi oui puisque j'ai quelques légers soucis de vision non dans les sous titres c'est mieux couleur du texte des sous titres moi sur un fond le mieux c'est quand même blanc texte agrandi oui ce qui serait bien c'est d'avoir la taille de pouvoir modifier la taille du texte en lui-même mais on a déjà augmenté la taille des aides visuelles oui visibilité du vent améliorer oui commande des mini jeux standard maintien automatique des touches non visée assisté bon non priori ça serait un peu de un peu de la triche indicateurs de projectiles bouff non en voilà ça c'est fait alors l'affichage luminosité contraste performance meilleure résolution ou plus d'image par seconde je veux dire meilleure résolution mode kurosawa non avec le filtre noir et blanc pour l'expérience cinématographique voilà un bar d'état des ennemis oui masque pendant les cinématiques non masquer l'arc et le carquois non le sang bah oui quand même écran d'astuces non audio home cinéma non enceinte non il n'y a pas un truc casque vas-y voilà ensuite langue de l'audio français l'an des langues des textes français sous-titres oui volume des dialogues 100% volume de la musique 70% volume des effets 90 et volume des cinématiques bas à fond là à quoi que voilà le jeu en lui-même difficulté alors bon évidemment je sais que normalement ça se fait pas si je n'enregistre pas je ne le ferai pas mais comme j'enregistre obligé parce que je peux pas je peux pas tout le faire et être concentré sur ce que je fais être concentré sur ce que je dis donc combat de faible intensité non mode photo à oui mode photo archerie ok d'accord donc oui verrouillage de cible ça me paraît bien ok et les commandes bras les commandes en même temps on va découvrir ça avec le jeu intensité de l'effet des gâchettes forte ouais intensité de vibrations sortes ouais inverser des joysticks pendant la visée non ce n'est pas pratique info légale c'est quoi ça au pire ils les ont même placé dans le dans le jeu d'accord ok c'est cool et on revient entrer dans le mode légende non parce que très clairement je joue pas online voilà c'est pas mon kiff et nouvelle partie effectivement nouvelle partie tibaut bah là moi ça me paraît bien par rapport à ma téloche ok ok ah oui c'est vrai qu'il ya ça c'est cinéma samouraï mot de kurosawa peut-être que je leur testerai quand même on verra selon les patchs ouais je prendre le sous titre et je vous laisse avec la cinématique d'introduction l'empire mongol envahit notre île ils sont cruels impitoyables infatigables nous sommes 80 samouraïs contre toute une armée nous luttons pour stopper l'envahisseur aujourd'hui je meurs pour mon peuple ils doivent être des milliers mon oncle nous affronterons la mort et nous défendrons notre île tradition courage honneur c'est ce qui fait de nous ce que nous sommes nous sommes les guerriers de tsushima nous sommes des samouraïs oh seigneur adachi allez et brisez leur volonté allez oui non 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis Harunobu Adachi, descendant du légendaire Yoshinobu Adachi. Samouraïs ! Acceptez-vous de vous rendre ! Les lâches sans honneur ne méritent aucune pitié. Porte de quartier ! Sous-titrage Société Radio-Canada Chargez ! Non ! Non ! Le Seigneur Adachi ! Ils ouvrent la tête de leur chaise ! Allez, en avant ! Leur chaise s'est repliée ! Chassez-le ! Quelle gaffe ! J'ai besoin de ton soutien ! J'ai besoin de ton soutien ! Il faut continuer à avancer, Seigneur Sakai ! Quitte à le payer de nos vies ! À vos ordres, Seigneur Shimura ! Samouraïs ! Nous devons pourchasser le chef mongol ! Allez ! Tous avec moi ! En voilà encore d'autres ! Anéantissez-les ! Livrez ! Chantiquez ! Des renforts, mon gars ! Des renforts, mon gars ! Je suis prêt, mon oncle. Battons-nous, ensemble. Battons-nous, ensemble. Mon oncle. Battons-nous, ensemble. Battons-nous, ensemble. Je suis Kotun, cousin de Kubilai, petit-fils de Gengis. Mon frère, vous êtes un guerrier. Je sais ces choses. Toute votre vie, vous vous êtes entraînés et vous avez remporté des batailles que certains avaient pensées perdues d'avance. Mais pendant que vous aiguisiez votre sabre, savez-vous comment je me préparais à ce jour ? En apprenant, je connais votre langue, vos traditions et vos croyances. Je sais quel village soumettre. Il est quel brûlé. Je vous repose la question, samouraï. Allez-vous vous rendre ? Je vous remercie. C'est toujours aussi impressionnant. Sous-titrage ST' 501 Effectivement, il y a des effets de particules qui ont été rajoutés. Comment suis-je arrivé ici ? Des Mongols. Et elle descend de la montagne sans cheval. Qui m'a sauvé ? Il m'a caché ici. Il a peut-être mon épée. C'est pas impossible. Évitez de faire sonner l'alarme. Ok, trouvez votre katana. Ok. Je ne sais même plus s'il y a une touche qui permet d'indiquer les trucs à visiter. Un guerrier ? Mon armure. Eh bien, voilà déjà l'armure. Endommagé. Ouais. Et c'est toujours mieux que rien. Elle est pourrie, ouais, tu m'étonnes. Pardon, j'en profite pour boire un petit jus. Alors, quittez la maison pour poursuivre vos recherches. Bon bah, il n'y a pas cinquante mille solutions. Le plus simple pour pas se faire choper. Ah bah non, j'ai pas le choix. Je ne peux que passer par devant. C'est con parce que, pour être discret, ça aurait été mieux de passer par derrière, du coup. Parce que là, la discrétion... Retourne à l'intérieur, vite ! Voilà. Salut, Yuna ! Est-ce que j'aime ce perso ? Comédienne, va. Voilà, je préfère ça, moi. Qui es-tu ? Je m'appelle Yuna. Tu voulais ton sabre ? Suis-moi. Oh, elle est longue de temps. Classe ! Les Mongols ont eu le temps de conquérir la moitié de l'île. Ah, on est bien d'accord. Yuna. Chut. Ah, non. Ah. Attention, laisse-toi. Oula. Alors, première sensation manette en main, c'est vachement plus fluide. Ça sent, mais presque, physiquement. Chimura était avec moi sur le champ de bataille. Le Jitto. Oublie-le. Et effectivement, la DualSense, elle est parfaite, cette manette. Tu es Jim Sakai, le neveu du Jitto ? Il faut que je sache. Est-il en vie ? Je pense, oui. Les Mongols l'ont fait prisonnier. Où l'ont-ils emmené ? À l'est, le long de la côte. Vers le château de Kaneda. Ils doivent le retenir à l'intérieur et célébrer leur victoire. Je pourrais les prendre par surprise. Ils te tueront. Ou bien je sauverai le seigneur Shimura. Il aiderait à repousser les Mongols vers la mer. Il pourrait joindre le shogun, demander des renforts. Je n'ai pas soigné tes blessures pour te voir courir vers la mort. Je ne pouvais pas te laisser mourir. J'ai besoin de ton aide. Le seigneur Shimura pourrait aider l'île entière. Il est la seule famille qu'il me reste. Allons-y. Alors, suivre Yuna pour récupérer votre arme. Votre sabre, pardon. Bien, 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 bien. Ah, ouais. C'est vrai que là, c'est vraiment R2 qui sert beaucoup. Allez, ciao. Non. Je suis d'accord. Ah ouais, des fois, ça va même trop vite pour les dialogues. Oh, t'es beau, toi. Oh, t'es bien joué. Merde, elle passait où? Allez. C'est d'une fluidité, hein, de ouf, quoi. Pop, 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 pom, pom. Ah, là, on est tranquille, quoi. On va se dégager la route. Si on passe, quelqu'un me verra forcément. C'est un risque à prendre. Non. De quoi? Qui qu'est fait? Vas-y, je te suis, je te suis. Là, là, je veux bien. Tu pilles les champs de bataille, tu es une voleuse. Quand j'ai besoin d'une chose, je l'apprends. Comme mon katana. Je l'ai échangé contre de quoi manger et des soins. Comment? Ne t'en fais pas. On retrouvera l'acheteur et ton sabre. Là, je veux bien qu'il y ait, ok, un côté Assassin's Creed. La route va être longue. Prends tout ce que tu peux transporter. Nous sommes chez quelqu'un. Quelqu'un qui ne reviendra pas. Oui. Elle a raison, il faut être pragmatique, mon gars. Ok, bon. A priori, pas grand chose d'autre quand même. Où elle est? Où elle est? Ah bah oui. L'homme à qui j'ai donné ton sabre habite là-devant. Trop. Ah, ça chien. Monte la garde. Je fouille la maison. Ils vont payer pour ça. Il doit être là. Alors, 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 trouvez le katana. Allez. Par chance, il l'a planqué un peu. Voilà. C'est pendant les cinématiques qu'il y a quelques frises. Je suis Jin Sakai. Neveu du grand seigneur Shimura. Amen, mon frère. Et je ne suis pas un lâche. Non, ça c'est sûr. Ton ennemi n'est pas de taille contre toi. Mais, il y a encore quelques lacunes. Je m'entraînais. Avec le sabre de ton père, l'épée du clan Sakai, elle a sauvé des vies et gagné des guerres. Qui t'a fait cela ? Personne. Je vais t'apprendre à savoir te défendre. Je sais me battre. Pour manier l'épée, tu dois d'abord maîtriser tes émotions. Petit scarabée. Je peux le faire. Je plaisante. C'est beau, l'empêche. Putain, les gars. Franchement. Sucker punch. Topissime. Topissime. Alors. Attaque rapide et lune. Merde. Voilà. En même temps, il est sorti du cercle, donc il a perdu. Eh bien. Eh bien. Il est fort. Mais je suis rapide. Je resterai hors de sa portée. J'attendrai qu'il s'épuise. Puis je l'achèverai d'un seul coup. Bien. Un samouraï doit toujours se battre avec patience et discipline. Même lorsque son adversaire a recours à la ruse. Je m'en souviendrai, mon oncle. À présent, essaie de percer ma défense. Montre-moi que Jin Sakai est un guerrier de grande valeur. Et voilà. Allez. Ouais, c'est pas ce qui me paraît le plus pratique. Plus facile, en fait, de percer, d'abord. Ça me paraît être un peu un truc de bœuf. Oui. Allez, chiche. Le secret, c'est d'appuyer quand vous le voyez démarrer sur sa jambe d'appui. Voilà. Au moins, ça évite le système classique de potions. Et ça correspond bien à l'état d'esprit des samouraïs. Maintenant, je vais t'apprendre à parer. Attends que je prenne l'initiative. Quand je frappe, bloque mon attaque. Alors. Belle parade. Mouvement de jambe. Ce qui ne facilite pas les choses, c'est que la caméra ne se replace pas automatiquement. Ah, oui, ça c'est autre chose. Boum. Excellent réflexe. Après une attaque, je suis vulnérable. Oui. Excellent. Encore. Non, c'est vrai. Non, Sakai, me ferais-tu l'honneur de te battre contre moi ? Je ne voudrais pas vous blesser. Puisque tu es si confiant, rendons les choses intéressantes. Le premier qui arrive à cinq touches, choisit le menu. J'espère que vous aimez le poulpe. Allez, c'est parti. Bien joué, mon oncle. Allez. Non. Avant d'aller manger, j'aimerais te poser une question. Pendant des générations, nos deux familles ont vécu selon un code. Dis-moi les valeurs qui nous guident. Loyauté envers notre seigneur. Maîtrise de nos émotions. Et... Oui, tu le sais. L'honneur. Pour être brave au combat et honorer l'héritage du clan Sakai. Ce sont les mots de ton père. Que représente l'honneur à tes yeux ? Eh bien... Ah, réponse personnalisée peut-être. Merde. Ça aurait été un kiff. De défendre. Tu as un très bon cœur. Mais avant tout, nous devons montrer que nous servons notre seigneur avec courage, intégrité et détermination. Ça semble facile quand vous le dites. Rien n'est jamais facile, Jin. C'est le fardeau que j'ai choisi de porter. Mais nous devons montrer l'exemple à notre peuple. En respectant notre code sans faillir. Ainsi que nous-mêmes. Voilà le vrai sens de l'honneur. Je n'ai pas peur, Samurai. Bien. Avec une lance. Ok. Ah là ? Eh oui. Eh bien, vas-y, je te suis. Des cavaliers. Il y en a partout sur l'île. Où sont les écuries ? Derrière la ferme qui a pris feu. Suis-moi. Nous pourrions nous approcher, leur trancher la gorge et les tuer sans un bruit. Mais sans honneur. Je ne renierai pas le Bushido. Alors, on est au début du jeu, mon gars. On en reparlera dans quelques heures. Oula. Orientée, elle, pour diriger vos attaques aux sabres vers un ennemi. Hop, hop, merci. Voilà. Cibler. L'ennemi en surbrillance est attaqué. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Allez, ça c'est fait. Bien sûr. Ils ne pouvaient pas se défendre. Et je... Trop des nôtres sont déjà morts. D'autres gens ont besoin de toi. Mon frère. Les Mongols l'ont emmené. Voilà pourquoi tu m'as sauvé. Taka est ma seule famille. Le seigneur Shimura est la mienne. Je t'en prie. Je veux seulement sauver mon frère. Je t'aiderai à le trouver quand j'aurai sauvé mon oncle. C'est promis. Je viens avec toi. Les écuries sont droits devant nous. Allez, hop. Ça c'est pour moi mon gars. Voilà. Voilà. Il y a grand-midi par là, toi. Merci. Allez, pardon Yuna. Allez. Rejoignons les chevaux. Aïe. Oh c'est bien ça. Il n'y a pas un truc pour... Les chevaux de samouraï. Ceux qu'on n'a pas emmenés au combat. Une chance pour eux. Et lui, quel cheval veux-tu ? Euh, je ne sais pas. Mais chercher un truc pour rengainer avec classe. Cheval numérique de luxe. Il est numérique celui-là. Ah si, il est numérique, il est pour moi alors. Oui monsieur. Tout doux. Il te va bien. Il lui faut un nom. Euh... Ah je sais pas. Sora peut-être. Voilà tiens. Oui. En hommage à Kingdom Hearts. Trofé obtenu. Alors dans ville de... Ville. Ah bon ? Putain. Plutôt au village, je m'en suis en bref. De Commodore. Et nous voilà donc sur la map du jeu. Ah, le château de Canada. Ok. Le château de Canada. Ouais. Ils t'étiennent ton oncle à l'intérieur. Bon. Allons-y. Les murs sont infranchissables. Nous devrons faire diversion. Afin d'entrer. Non. Nous entrerons par la grande porte. Kotun Khan a brûlé notre plus fine lame. Humilier mon oncle. Massacrer les guerriers de Tsushima. Je compte bien lui rendre l'appareil. Pauvre con. Enfait les erreurs qui ont coûté leur vie à tes amis. C'est ce que penseront les Mongols. Mais cette fois, je frapperai le premier. Attends ici que j'en finisse. Mouais. Confrontation. Vous pouvez. Nanani. Nanana. Ok. Je viens voir le seigneur Shimura. Alors. Oh, il est basique celui-là. Hop. Voilà. Ce qui sera bien par la suite, c'est quand on pourra les enchaîner. Ah oui. Un piège. Oh, un piège. Bon là, de toute façon, il y a le carré tout droit. Hop. Merci. Allez. Allez. Voilà. On ne peut plus continuer. Je n'ai pas le choix. Repars. Toute seule. Garde la voie libre. Nous devrons fuir quand j'aurai trouvé le seigneur Shimura. Je peux trouver des chevaux. Très bien. Si je tarde à revenir, réfugie-toi dans la forêt. Ok. Traverser le château pour sauver l'oncle. Ah, la caméra par contre. Ah, la caméra par contre. Voilà. Alors. Non. Rien à prendre. Voilà. Et on monte, et on monte, et on monte. Évitez les flèches. Voilà. Allez. Ok. Ok. Personne ne va y aller. Ok. 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 Et je vous laisse temporairement avec la suite et la cinématique. Je suis Jin Sakai, le neveu du seigneur Shimura. Je suis venu pour venger son honneur. Jin. Ton oncle m'a raconté beaucoup de choses à ton sujet, Jin Sakai. J'avais lui montré son neveu brisé et humilié, implorant de rejoindre mon empire. Je suis venu pour venir. Je suis venu pour venir. Ton heure est venue, Seigneur Sakai. Je suis venu, Seigneur Sakai. Approche, petite. C'est ton nom que nous observe. Ce n'est quoi ? Je vous trancherai la gorge. Assez. Rends-toi. Montre à ton oncle comme il lui serait facile d'apporter la paix à votre île. Sauve ta peau. Classe, 20, mais classe. Encore. Comment elle est belle cette armure. Aide-moi. Que ta mort profite à tous les êtres. Ok. Il s'en veut parce qu'il a eu la trouille. Ça arrive. Ça arrive. Vous devez faire face, Jin. Vous êtes maintenant le chef du clan Sakai. Oui. Vous n'êtes pas seul, Jin. Votre père est le vent qui vous porte. Et votre mère, l'oiseau sur la branche. Et mon oncle, il vous le dira. Au bûcher de votre père. Merci. Oh, ce que c'est beau, putain. Si tu as besoin de conseils, le clan Adachi pourra t'aider. Merci. Et j'en aurais bien besoin. Ton père faisait passer le peuple avant toute chose. Un vrai samouraï. Ah, le maître archer. Merci. Et voilà, tonton. Je n'ai pu le sauver. J'ai été lâche. Jin. Tu es un samouraï. Il est mort. À cause de moi. Ton père est tombé au combat pour sauver son fils unique. C'était une mort digne d'un guerrier. Désormais, tu dois reprendre le flambeau. L'esprit de ton père se trouve dans son sabre. Il ne t'abandonnera jamais. Dès demain, je t'accueillerai dans ma forteresse. Mon cher neveu. Aujourd'hui, fais tes adieux à ton père. Ils vont me faire pleurer. Ils sont plusieurs plus! Là, en revanche, quand-même, la mère est l'arrière-plan, hein? Ça aurait pu être un peu mieux bosser quand-même. mais il faut dire que ce car punch a préféré et ça peut se comprendre a préféré se concentrer sur l'île et ce qui s'y trouve et il faut dire aussi que le jeu n'est pas exclusif et 5 doit tourner sur aussi ps4 standard et ps4 pro même si la version de luxe m'a permis de télécharger un petit patch enfin petit patch en gros une petite mise à jour salut yuna j'ai trouvé le seigneur chez moi et je me suis fait ma rave son nom est khan kothoun khan j'ai juré de protéger cette île au péril de ma vie mais les mongols nous ont volé nos foyers et tué nos samouraïs tu as oublié ce que c'était que d'affronter plus fort que soi d'être vulnérable parfois quand tu regardes la mort droit dans les yeux tu dois mettre tes scrupules de côté pour survivre le khan prépare une guerre contre les samouraïs il n'anticipera le moindre de nos mouvements à moins que nous parvenions à le surprendre ainsi nous sauverons le seigneur shimura et cette île sera nôtre à nouveau tu auras besoin de mon aide les cavaliers les chiens du ils sont trop nombreux cache-toi dans l'herbe cache-toi dans l'herbe r3 allons-y ok d'accord et là c'est pas évident ça manque un petit truc pour montrer qu'on est bien caché aux yeux d'eux c'est un truc qu'il y a dans Valhalla enfin qu'il y a même d'ailleurs depuis plusieurs épisodes d'assassinthreed et que je trouve très pratique enfin bon en même temps ça va avec la recherche de réalisme entre guillemets ces montures de samouraïs sont dressés pour revenir vers leur maître oui et voilà bien joué mais de rien les mongols sont à ta recherche il faut se séparer je vais les distraire pendant que tu t'enfuis je resterai avec toi tant que nous n'aurons pas sauvé mon frère je dois d'abord trouver d'autres alliés de vrais guerriers comme Ishikawa sensei et dame Masako Adachi ils m'aideront mon frère t'aidera lui aussi si nous le sauvons tu auras le meilleur forgeron de toute l'île dans ton camp il abriquera tout ce qu'il te faudra pour sauver ton oncle je l'avais oublié le frangin ouais façon ninja vas-y et renseigne toi je t'y rejoindrai il ne tiendra pas longtemps dans une cage mongole Yuna nous sauverons ton frère et ton oncle et bien les amis c'est là qu'on va s'arrêter n'oubliez pas de liker commenter partagez la vidéo c'est très important pour le référencement sur youtube n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cocher la petite loge pour ne rater aucune des prochaines vidéos et je vous dis à très très vite c'est très vite c'est très vite c'est très vite c'est très vite